Alors ton premier roman, paru, Terminus Elicius, est paru en 2004. Comment pourrais-tu nous le résumer ? C'est une correspondance. C'est l'histoire de Jeanne, qui est une jeune femme pas très équilibrée, qui a des grosses névroses, qui travaille dans un commissariat. Elle est gratte-papier, comme on dit, elle n'est pas du tout flic, mais elle fait les trajets pour aller travailler à Marseille. Elle les fait toujours avec le même train, c'est la ligne de la Côte-Bleue. Et comme elle a pas mal de tocs, elle s'assoit toujours à la même place. Et puis un jour, elle trouve une enveloppe avec son prénom écrit dessus, Jeanne. Elle trouve une sorte de déclaration d'amour signée Elicius, qui est le nom d'un dieu. Et le lendemain, elle en trouve une autre. Et très vite, elle va comprendre que ce fameux Elicius, c'est en fait le serial killer qui sévit sur Marseille, qui a déjà tué deux femmes et qui va continuer à assassiner. Et elle va devenir sa confidente, il l'a choisie comme confidente. Et Jeanne va se retrouver face à un dilemme. Est-ce qu'elle doit le dénoncer ou pas ? Parce qu'en fait, il la menace. C'est-à-dire qu'il lui dit, voilà, j'ai confiance en vous, mais si jamais vous me trahissez, je sais où vous habitez, je connais toutes vos habitudes, etc. Donc voilà. Et c'est ça le point de départ de cette histoire. Ce livre, je crois, a le point de départ, a été écrit en vue de participer à un concours. Alors, pas vraiment un concours. C'est-à-dire que c'est le directeur de cette collection Rhein-Noir, qui avait lu un de mes manuscrits qui n'est jamais sorti, qui m'a dit, voilà, j'aime beaucoup votre écriture et j'aimerais bien que vous m'écriviez un livre pour ma collection. Donc c'est thriller, polar, roman noir, mais il faut qu'il y ait un rapport avec l'univers ferroviaire. En toile de fond, il faut qu'il y ait l'univers ferroviaire. Et donc j'ai réfléchi et j'ai eu cette idée de l'être trouvée dans le train. Et le personnage principal, Jeanne, est très spécial. Comment est-ce qu'on trouve l'idée d'un personnage, en fait ? Et comment est-ce qu'on trouve l'idée de ce personnage-là ? En fait, au départ, mes personnages sont assez flous. C'est-à-dire que j'ai vraiment juste, je dirais, une silhouette, comme tu dirais, quelque chose qu'on voit de loin, qui est encore assez flou. Et quand je commence à écrire, c'est de page en page que le personnage va se construire, va devenir plus net. Je vais lui créer un passé, je vais lui créer des petites manies, des failles, etc. Donc au départ, il n'est pas complet, mon personnage, quand je commence mon livre. C'est une ébauche. Et puis c'est comme si je le dessinais au fur et à mesure, et je mets détail après détail, je le crée, je l'étoffe, jusqu'à ce que, vraiment, je trouve qu'il prend vie, en fait. Il devient vivant au fil des pages. C'est un peu pareil avec ton inspecteur, qui est l'inspecteur Esposito, et les liens qui sont générés entre Jeanne, Esposito, le tueur. Tout ça se met en place petit à petit ? L'idée de départ, déjà, était là, et puis ça se construit ? Ou bien, tu pars vraiment... Ah non, je pars à l'aventure. Vraiment, à chaque roman, c'est ça. C'est cette idée de départ, la correspondance, entre Jeanne et un tueur. Mais quand j'ai commencé le livre, je ne savais pas, par exemple, pourquoi il tuait, pourquoi il l'avait choisi, elle, comme confidente. Tout ça, ça vient au fur et à mesure. Le personnage du flic, il s'est imposé assez vite, puisqu'elle travaille dans un commissariat. Donc, forcément, elle est en rapport avec les enquêteurs qui recherchent ce fameux tueur. Donc, j'ai créé ce personnage de flic. Après, j'ai imaginé les liens qui pourraient se nouer entre Jeanne et Esposito. Mais tout ça, ce n'est pas prévu à l'avance. Dans ma façon de travailler, c'est vraiment une idée de départ. Et il faut que je me mette à écrire pour que les idées viennent et s'enchaînent, en fait. Et un serial killer, est-ce que tout n'a pas déjà été dit à propos des serial killers ? Beaucoup de choses ont été dites. Et je trouve que dans ce livre, justement, il est très spécial, mon serial killer. Je ne vais pas trop en dire, pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais on va s'apercevoir très vite que ce n'est pas du tout un serial killer comme on a l'habitude de les voir dans les films ou dans les livres. Et je crois que les thèmes, de toute façon, qu'on aborde, ils ont tous été traités d'une façon ou d'une autre. Que ce soit dans la littérature, essentiellement, puis dans le cinéma. Mais quand on décide de le faire de façon personnelle, forcément, on va le faire différemment des autres. Et c'est ça qui compte. C'est la façon dont on va le faire. Ce n'est pas tellement le thème qu'on aborde, parce que les thèmes, c'est toujours les mêmes. La passion, l'amour, la jalousie, l'amitié, la haine, enfin, tout ça, le complot, la recherche du pouvoir, enfin, tous ces thèmes ont déjà été abordés. Mais il y a, je pense, mille et une façons de les aborder. Si on fait d'une manière personnelle, on sera forcément différent. C'est quoi ta manière personnelle ? C'est vraiment de chercher à aller au fond de mes personnages, à me glisser dans leur peau, à faire en sorte que le lecteur ait l'impression d'être juste à côté d'eux et de vivre les choses comme le personnage. Beaucoup de gens me disent, par exemple, pour Meurtre pour rédemption, on avait l'impression d'être dans une cellule, dans la même cellule que Marianne. Voilà, et c'est ça que je recherche. C'est-à-dire que les lecteurs vivent les choses, vraiment, non pas avec du recul, mais comme s'ils étaient presque le personnage, ou en tout cas juste à côté du personnage. Les morsures de l'ombre, ce flic qui est enfermé dans cette cave, voilà, les gens m'ont dit, on a l'impression, nous aussi, d'être enfermé dans cette cave, de ne pas pouvoir en sortir, de ressentir le froid, la faim, etc. Donc, voilà, c'est ça que j'essaie de faire passer, en fait, parce que je pense que ce qui est important dans les romans, pas que dans les romans d'ailleurs, dans les films, dans plein de choses, c'est l'émotion. C'est les émotions qu'on va pouvoir ressentir. Sinon, s'il n'y a pas ces émotions-là, je ne vois pas l'intérêt pour moi, en tout cas, de... Enfin, on peut rechercher autre chose dans la littérature, mais en tout cas, quand je lis, quand j'écris, quand je regarde un film, j'ai vraiment envie de ressentir des choses fortes. Donc, ce serait ça, c'est Karine Gébel, l'écrivain des émotions extrêmes. C'est ce que j'essaie de faire, en tout cas, oui.